Bonjour à tous, je suis Anne-Marie Leroux, directrice adjointe en charge de l'hospitalisation et je suis accompagnée responsable du pôle autorisation au siège de l'ARS au sein de la direction adjointe de l'hospitalisation. Donc, on ne va pas faire un tour de table parce qu'il y a beaucoup de participants. Nous avons des représentants de l'ensemble des CTS et des membres de la CRSA. Sur cette journée, c'est prévu en deux modules. Le premier module d'une heure ce matin vise à une présentation des objectifs quantifiés d'offres de soins. C'est une présentation théorique, pédagogique, qui n'a pas vocation à vous présenter les résultats des travaux du PRS III, mais justement à vous donner les outils nécessaires pour l'appréhension des documents qui seront sourmis à consultation réglementaire dans le cadre des instances. Donc, on est vraiment sur une démarche pédagogique et c'était l'objet du message qui vous a été adressé au niveau de cette invitation. Donc, une première étape d'une heure ce matin, qu'est-ce qu'un objectif quantifié d'offres de soins ? Comment s'inscrivent les autorisations ? Donc, effectivement, pour que l'ensemble des membres aient le même niveau d'information. On regarde la composition des membres qui sont inscrits aujourd'hui. Ce matin, on a pu distinguer que certains maîtrisaient déjà les sujets, d'autres sont des initiés et vont les découvrir. Donc, on s'adapte, nous, au niveau des initiés pour cette première partie. La deuxième partie qui aura lieu à 14 heures, qui est plus élargie au nombre des invitations, vise à présenter les réformes qui sont intervenues sur certaines activités de soins et d'équipements lourds. Donc, on va en parler tout à l'heure et qui modifie l'appréhension, en fait, de ces activités pour le projet régional de santé 3. Là aussi, ce sont des éléments théoriques, pédagogiques qui visent à vous présenter le cadre réglementaire du régime d'autorisation pour chaque activité de soins. Donc, on est vraiment sur deux pédagogies, la pédagogie d'ordre général pendant une heure et une présentation des autorisations, des modifications et des évolutions qui sont intervenues au niveau réglementaire sur un certain nombre d'activités de soins et d'équipements lourds. Voilà, ces éléments devraient vous permettre ensuite de pouvoir travailler sur le projet régional de santé dans le cadre de vos mandats respectifs. Ok, là, si vous en êtes d'accord, je vais partager mon écran. J'espère que vous m'entendez tous bien. Oui, tant mieux. Je vais partager l'écran. Voilà, là. Complètement là. Comment ça va ? Si, si. Et là, tu vas en écran, là. Ah, j'allais que tu es pour un moment. Oui, tu es pour un moment. Là, non ? Ah, ben, tu peux aller là. Oui, tu es pour un moment. J'espère que la technique va nous aider, parce qu'on a eu des fois, on a quelques problèmes techniques. Voilà. Donc là, vous voyez bien l'écran. Est-ce que tout le monde la voit à l'écran ? Oui, oui, je vois M. le Président de la CRSA qui nous dit oui. Bonjour, M. le Président. Donc, je le redis, c'est une présentation qui s'adresse à des béotiens. Donc, je redis ça afin qu'il n'y ait pas de frustration sur les attendus en termes de contenu. Donc, si vous en êtes d'accord, du coup, je vais commencer la présentation qui sera globalement quand même assez courte. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler des autorisations et ce qu'on appelle les objectifs quantifiés de l'offre de soins. Mais la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi délivrer des autorisations ? Il faut savoir que l'élaboration du projet régional de santé et la délivrance des autorisations sanitaires participent tous deux du même objectif. C'est la planification sanitaire. La délivrance d'une autorisation, c'est la fin du processus de planification. Donc, l'autorisation, elle est avant tout un instrument de planification qui vise à permettre une meilleure adéquation quantitative et qualitative de l'offre de soins. L'idée phare qu'il y a sous cette planification via des autorisations, c'est éviter la multiplication des situations de concurrence. La planification, elle est apparue en France il y a de nombreuses décennies, puisque les premières traces de planification ont été instaurées en 1970 et se sont poursuivies depuis au travers des schémas régionales d'organisation sanitaire, puis des programmes régionaux de santé qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est bien d'éviter les situations de concurrence qui seraient délétères entre les établissements. Alors, quelles sont les activités de soins qui sont soumises à autorisation ? Elles sont nombreuses. Donc, nous comptons 21 activités de soins et désormais 4 équipements matériels lourds. Sur les activités de soins, il y a deux slides. Donc là, vous voyez les premières apparaître. Il y en a que vous connaissez forcément. La médecine, la chirurgie, tout le monde connaît. La médecine d'urgence aussi. Il y en a qui sont moins connues, qui sont moins répandues, comme le traitement des crans brûlés, des crèves d'organes, la neurochirurgie, qui sont globalement des activités de haute expertise qu'on retrouve généralement dans les CHU. Donc, les activités de soins, vous, sont listées ici. Médecine, chirurgie. Après, tout ce qu'on appelle périnatalité, avec la gynéco-obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale. Donc là, on voit apparaître nos trois niveaux de maternité. Quand on parle d'une maternité de niveau 1, ça veut dire qu'elle exerce de la gynéco-obstétrique. Quand on parle d'une maternité de niveau 2, ça veut dire qu'en plus, elle exerce de la néonatologie. Et quand on parle d'une maternité de niveau 3, ça veut dire qu'en plus, elle réalise de l'activité de réanimation néonatale. Vous avez la psychiatrie, donc les soins médicaux et de réadaptation, qui est la nouvelle appellation des soins de suite et de réadaptation. La médecine nucléaire aussi, qui est également un champ nouveau. Les soins de longue durée, les greffes, le traitement des grands brûlés, la chirurgie cardiaque, la cardiologie interventionnelle, puisque c'est comme ça qu'on régime les activités interventionnelles sous imagerie médicale en cardiologie. La neurochirurgie, la neuroradiologie, la médecine d'urgence. Et du coup, en deuxième slide, le traitement de l'insuffisance rénale chronique par l'épuration extra-rénale, c'est les centres de dialyse globalement. Les soins critiques, qui sont une appellation élargie aujourd'hui de ce qu'on connaissait jusqu'à présent comme étant de la réanimation. On a également des activités cliniques et biologiques d'aide médicale à la procréation et diagnostique prénatale. Le traitement du cancer, qui englobe un grand panel d'activités qui vont de la chirurgie à la chimiothérapie, à la radiothérapie. On a également une activité qui est beaucoup plus confidentielle et très peu connue du grand public, ce sont les examens des caractéristiques génétiques. Donc, ça vise là les laboratoires de génétique. Elle est également soumise à autorisation, l'activité de soins, d'hospitalisation à domicile et puis la radiologie interventionnelle. À côté des activités de soins, nous avons des équipements matériels lourds. Donc, les équipements matériels lourds qui sont de quatre ordres, de trois ordres, pardon. La radiologie diagnostique avec ce qu'on appelle les appareils d'imagerie en coût. Donc, l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, les IRM et les scanners. Nous avons aussi des activités qui sont beaucoup plus rares, que sont les caissons hyperbares, en fait, qui sont utiles dans certaines indications, notamment les accidents de plongée. Et les cyclotrons à utilisation médicale qui produisent des traceurs radioactifs qui alimentent les activités de médecine nucléaire. Donc, là, on vous a présenté tout ce qui était activités de soins, équipements matériels lourds. Pour autant, ce ne sont pas les seules activités qui sont soumises à autorisation. D'autres activités sanitaires sont soumises à autorisation, mais ne sont pas des activités de soins et des équipements matériels lourds. On vous en a listé quelques-unes ici, parce que celles-là, on les connaît bien, puisqu'on les autorise quand même au sein de cette direction. C'est, par exemple, les pharmacies à usage intérieur, les laboratoires de biologie médicale, le sang, la chirurgie esthétique, l'alimentarium, les lieux de recherche. Mais il y a d'autres activités sanitaires ou médico-sociales qui sont exercées par des établissements de santé qui ne sont pas des activités de soins ni des équipements matériels lourds. Alors, on rentre là dans le processus de délivrance d'une autorisation. Donc, une autorisation, pour pouvoir être délivrée, elle doit impérativement avoir été prévue par le PRS. Le PRS, c'est un outil de planification, il doit prévoir les développements d'autorisation. Donc, le Code de la santé nous le rappelle, le schéma régional de santé, qui est la partie sanitaire du PRS, fixe pour chaque zone. Donc, c'est les zones de l'offre hospitalière, mais qui sont calquées sur les zones de démocratie sanitaire. Donc, c'est fixe pour chaque territoire de santé, en fait. Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'offre de soins, et c'est ça, nos opposent. Les objectifs quantifiés de l'offre de soins, qui sont précisés par activité de soins et par équipements matériels lourds. Le PRS doit également fixer les créations, les suppressions d'activités, les transformations et les regroupements d'activités. Donc, tous les mouvements qui vont affecter la géographie d'une activité doivent avoir été prévus par le PRS. Je continue. Alors, c'est un petit peu petit, mais on a voulu vous mettre quelques exemples d'objectifs quantifiés de l'offre de soins. Donc, ce sont des exemples qui sont tirés des documents qui circulent actuellement. Donc, des documents qui sont susceptibles d'évolution. On est bien au clair, mais c'était pour vous présenter quelle tête ça avait, un objectif quantifié de l'offre de soins. Donc là, on est sur les plateaux d'imagerie, donc scanner IRM. Donc, on voit l'activité qui est indiquée à gauche, équipements matériels lourds. Et ensuite, on voit territoire par territoire, le nombre de sites aujourd'hui autorisés. J'essaie de le faire avec ma souris. Voilà. Le nombre de sites aujourd'hui autorisés. Ensuite, en deuxième colonne, on a les créations, les suppressions. Et du coup, en troisième petite colonne, la cible du schéma du PRS. Donc, si par exemple, je prends un territoire sur lequel l'activité, enfin, on souhaite faire évoluer l'activité, c'est par exemple le territoire de Haute-Bretagne. On voit aujourd'hui qu'il a 11 plateaux d'imagerie, donc avec des scanners ou des IRM. Et que dans le cas des travaux du PRS-3, on propose l'ajout de deux plateaux d'imagerie sur ce territoire-là, nous amenant à une cible de 13. Bon, pareil sur le territoire d'Armor, mais ce sont vraiment des exemples aujourd'hui. Alors, excusez-moi, il y a une question de M. Royer. On va l'apprendre, et puis, par rapport, peut-être, ça va très, très vite, peut-être, pour l'ensemble des participants. On revient à la notion de cause tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a cette notion d'objectif quantifié, qualitatif, l'offre de soins, et la déclinaison opérationnelle qu'elle apparaît dans le PRS-3. Je rappelle qu'on est sur une dimension pédagogique, donc on ne va pas discuter sur ce qui apparaît dans les objectifs quantifiés, puisque c'est des discussions qui interviennent dans les débats au niveau de la démocratie sanitaire. Vous me confirmez, M. le Président, M. Olivier, j'ai vu que vous s'étiez connecté aussi. Donc, on est vraiment sur une démarche pédagogique. Mais M. Royer, vous avez peut-être une question par rapport à ce niveau d'intervention ? Exactement, parce qu'effectivement, j'ai des interrogations de certains établissements dans lesquels je… M. Royer, on ne vous entend pas. Vous ne m'entendez pas ? Je peux sortir. Ah si, on l'entend très fort même. On s'entend plutôt bien, nous. On a un petit souci, en fait. Je suis en train de me rendre compte que vous vous entendez, et que nous, on ne vous entend pas. Ah ben voilà. Parce que… Alors, du coup, il y a peut-être eu des interventions au tout début de réunion qu'on n'a pas pris en compte. Vous confirmez que vous nous entendez bien ? Absolument. Oui, M. Royer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oui, oui, je vous entends très bien. Vous nous entendez ? Oui, très bien. Non, je ne vous entends pas. Comment ça se fait ? Allez-y. Vous m'entendez ? Ben non. En fait, on se disait qu'on parlait un peu seul tout à l'heure, parce que vous étiez très, 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 très discipliné à nous écouter. Mais de toute façon, vous avez demandé à parler, et compris M. Président, et on n'a pas été vigilantes. Voilà. Vous nous entendez, mais on ne les entend pas depuis le début. Bon, quand la technique nous perd... On a bien le son. Moi, je suis connectée, là, du coup, pour voir si... Et vous, vous entendez entre vous ? Oui. Oui, oui. Peut-être passer par le chat pour poser les questions à ce moment-là. On vous entend. Ça y est. Ça y est. M. Royer, désolé, M.... Alors, peut-être avant M. Royer intervient, M. Président, vous aviez peut-être demandé à prendre la parole au tout début de la réunion, et moi, j'ai pris ça comme de la discrétion, mais vous souhaitiez peut-être intervenir. Non, pas spécialement. C'est simplement pour trouver la démarche, effectivement, très, très, très utile, parce qu'on va avoir une séance la semaine prochaine assez... ...avec une documentation abondante, et je crois que c'est important pour les membres de la démocratie en santé d'avoir le maximum d'informations, parce que tout le monde n'est pas spécialiste, et il ne faut pas que le débat se résume justement à un débat entre spécialistes. Donc, je vous en remercie. D'accord. Excusez-nous. Ma question, elle est simple. J'officie dans un certain nombre d'établissements, et il y a une grande, grande inquiétude justement par rapport à l'Ocos. Alors, d'abord, je suis désolé d'être arrivé un peu en retard, mais on a quand même des établissements qui ne me confènent pas parfois qu'ils ont l'impression que les Ocos sont déjà définis, sont déjà installés, sont déjà décidés, et ça pose des grosses, grosses inquiétudes dans des établissements. Donc, j'aimerais, d'après ce que je vous ai entendu tout à l'heure, c'était... Aujourd'hui, on était dans la phase discussion. À quel niveau la phase discussion peut faire ? Alors, peut-être, M. Royer, si vous permettez, je vais noter votre question. On va poursuivre le déroulement de la présentation pour que l'intégralité du process soit bien comprise, en fait. Pas de souci. Et je note votre question sur, en fait, compréhension entre les Ocos à afficher et la place, le croisé avec les deux, soit des établissements. Exactement. Projet d'établissement. Et la marge de manœuvre. Voilà, et la marge de manœuvre. Je pense que l'ensemble, notamment de la présentation, va aussi permettre de comprendre ce que c'est qu'un Ocos. Là, c'est ce qu'on est sur cette phase-là, présentée par Estelle. Et ensuite, vous avez tout le process du régime d'autorisation, ensuite. Donc, voilà, il faut vraiment... Et je serai plus à l'aise après la présentation pour répondre à votre question. Problème. Voilà, je suis à l'aise pour y répondre tout de suite, mais vous aurez plus d'éléments. Voilà, on poursuit. Donc là, on était sur un exemple d'Ocos concernant la radiologie diagnostique sur différents territoires. Alors, ce qu'on peut dire peut-être par rapport à cet affichage-là quand même en termes d'éléments de contexte, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'on fait bouger sur simplement deux territoires, la radiologie et les diagnostics. Mais dans le cas du PRS2, et M. Royer pourra en témoigner, on a fait un gros effort d'évolution des scanners et des IRM par une révision du PRS2 qui a permis de développer pas mal d'implantations puisqu'on a aujourd'hui en Bretagne une vingtaine de scanners et d'IRM en attente d'installation. Donc, ils ont été autorisés au titre du PRS2. Et du coup, là, on arrive dans une phase où on est plutôt en attente d'installation de ces équipements plutôt que d'en autoriser de nouveau. Il faut peut-être aussi dire que le PRS, c'est un document qui est vivant, c'est un document qui évoluera aussi au cours des cinq ans puisqu'il est prévu des révisions et que dans ce cadre-là, il pourra s'adapter aussi à des besoins qui émergeraient ou à des projets qui seraient arrivés suffisamment à maturité pour être pris en compte. Donc, ça, c'était l'exemple de la radiologie diagnostique. On vous en a mis un autre, mais bien sûr, ça n'est pas absolument ou non, je ne sais pas. Non. On a déjà eu un petit souci. Non, c'est parce que tu n'es pas sur la présentation, tu es sur ton écran. On a essayé de te faire. C'est ça qu'ils diront. C'est ça qu'ils diront, non ? Tout est bloqué sur l'écran. On a ça à l'écran. Non, moi, sur l'écran, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien sur l'écran, mais on a ça bloqué. C'est trop bien. Tu m'en as pas sur l'écran. On a un petit problème technique, vous le comprenez. Par contre, on n'a pas le truc à l'écran. Qu'est-ce que tu vois, toi, Marie, là ? Moi, je suis radiologie. Vas-y. C'est la voix ? D'accord. Je n'arrive pas à passer. Il y a une prance suivante. J'espère qu'on ne va pas avoir. Excusez-nous. On est trahis par la technique. Un deuxième exemple d'opos qu'on a voulu vous présenter pour vous illustrer aussi le fait que ce n'est pas toujours simple de présenter les objectifs quantifiés parce qu'on doit prévoir, comme je vous l'ai dit, les évolutions à la hausse, mais aussi les évolutions à la baisse. Et ces évolutions à la baisse, elles sont souvent liées à des recompositions d'activités des établissements qui se regroupent. Donc, typiquement, vous l'avez dans les petits bas de tableau, là, quand on voit regroupement envisagé de grands larges sur Kérodrin, sur le territoire Finistère-Pénarbède, ou sur Haute-Bretagne, le transfert de l'activité de l'hôpital sud qui, à terme, va arriver sur le site de Pont-Chailloux. Donc, on doit prévoir ces évolutions en moins, mais à côté, on a aussi des évolutions en plus qui sont envisagées, donc rendant parfois un petit peu subtile la lecture de ces objectifs quantifiés. Donc là, si par exemple, je regarde le territoire de Haute-Bretagne, on voit qu'en objectif actuel, enfin non, pas en objectif, en nombre de sites autorisés, aujourd'hui, on en a 19 sites autorisés en médecine, qu'on prévoit la réduction d'un site avec le transfert de l'hôpital sud sur Pont-Chailloux, mais pour autant, on ouvre également une implantation de médecine nouvelle sur ce territoire-là. Donc, ça fait 19, moins 1, plus 1, ça nous amène à 19 en cible, mais il y aura eu des mouvements pendant cet espace-temps-là. Alors, je passe maintenant. Alors, là aussi, c'est pour vous illustrer, donc ce n'est pas toujours simple, les objectifs quantifiés de l'offre de soins. Voilà, on est sur les soins médicaux et de réadaptation, ce que vous avez peut-être connu jusqu'alors comme étant les soins de suite et de réadaptation. Ils ont pris une nouvelle dénomination. Donc, à gauche, vous avez toutes les mentions, et donc ensuite, décliné territoire par territoire. Et du coup, mention par mention, on affiche le nombre de sites aujourd'hui autorisés, les évolutions et la cible. Donc, vous voyez que… Alors, pour faciliter la lecture, vous le verrez dans le PRS, on a mis en vert là où des OCO s'étaient proposés, alors généralement en plus, mais parfois en moins, mais généralement en plus. Et donc, vous voyez que les SMR sont une activité qui est assez dynamique. Donc, je passe à ça. Ces trois tableaux montrent, en fait, ces trois exemples qui sont issus du PRS, qui va être soumis à la consultation réglementaire, montrent en fait… Là, parfois, ces activités sont plus simples à comprendre parce que l'organisation n'est pas déclinée en mention. Et d'autres, comme le SMR, qui sont déclinés en mention, on a d'autres activités, on le verra cet après-midi, qui sont déclinées en mention et qui nécessitent, en plus de la cartographie de l'implantation, de définir la mention de l'implantation. Voilà. Un SCR, soit SMR polyvalent, soit SMR gériatrique, soit sur le même site, polyvalent et gériatrique. Et en tout cas, il faut pouvoir l'identifier sur la forme de mention et que chaque promoteur… Un promoteur, c'est la notion de celui qui porte un projet, on va en parler après, dépose sur la mention qu'il souhaite faire reconnaître. Donc, de manière générale, préciser que les objectifs quantifiés de l'offre de soins sont figurés à la granularité de la mention. Donc, comment ça se passe pour délivrer une autorisation ? Alors là, on est peut-être, en termes de calendrier, préciser que le PRS est publié, que les OCO sont arrêtés, ce qu'on vient de vous présenter. Et donc là, on rentre dans le régime d'autorisation pour les établissements, avec tout un process qui est réglementaire. Donc, c'est ce process qu'on va vous dérouler. Donc, une fois que le PRS a été publié, derrière l'ARS, elle ouvre ce qu'on appelle des fenêtres de dépôt des dossiers pour ne pas recevoir des dossiers à tout moment, pour arriver à canaliser un petit peu les demandes. Donc, le Code de la santé prévoit que ces fenêtres, elles sont de deux à trois par an. Et chaque fenêtre a une durée au moins égale à deux mois. Donc, tous les ans, on ouvre classiquement deux fenêtres, généralement sur avril, mai, sur octobre, novembre. Parfois, on en ouvre trois. Enfin, tout dépend un petit peu de la dynamique des projets qu'on peut avoir. Ces fenêtres, elles sont souvent communes à plusieurs activités de soins. Donc, généralement, nous, on fait ce qu'on appelle des fenêtres polyvalentes, c'est-à-dire qui permettent les dépôts de dossiers sur toutes les activités de soins et tous les équipements matériels lourds. Il est arrivé parfois de faire des fenêtres dédiées aux équipements matériels lourds, notamment quand on a révisé le PRS pour upgrader de manière importante le nombre de scanners et d'IRM. Attends, attends, attends. Je vais trop vite, d'accord. Oui, oui, parce qu'une personne se manifeste comme quoi et elle a besoin, voilà, il faut s'adapter aussi au niveau de… D'accord. Non, non, mais au niveau de compréhension des sujets, donc peut-être… D'accord. Donc, deux à trois fenêtres de dépôt des dossiers. Donc, les dossiers qui sont reçus au cours d'une même fenêtre sont examinés en même temps, notamment les dossiers concurrents, puisque ça nous arrive d'avoir des dossiers concurrents et on les examine, bien sûr, sans qu'ils soient tenus compte de leur ordre de dépôt. Quand on a deux dossiers concurrents ou trois dossiers concurrents pour une seule autorisation possible, bien entendu, on va les examiner en même temps pour donner à chacun une chance égale de pouvoir recevoir une autorisation. Alors, donc, le cadrier, j'en ai parlé. Oui, deux à trois fenêtres par année civile. Alors, avant chaque fenêtre de dépôt, on publie ce qu'on appelle un bilan pré-fenêtre. Donc, ce bilan, il permet au promoteur potentiel de visualiser les activités et les territoires sur lesquels il va pouvoir déposer un dossier. On vous a mis un exemple, là, de bilan pré-fenêtre. Donc, là, c'est le bilan pré-fenêtre relatif à l'activité de soins de suite et de réadaptation cardiovasculaire. Donc, là, vous retrouvez notre territoire de l'offre hospitalière, territoire de démocratie sanitaire. Vous retrouvez les besoins fixés dans les OCOS, ici, du PRS2, puisque c'est toujours celui qui est actif actuellement. Et vous retrouvez à côté le nombre d'autorisations délivrées. Et la différence entre les OCOS fixés au PRS et le nombre d'autorisations délivrées nous donne les endroits, enfin, les territoires et les activités sur lesquels des dépôts de dossiers seront possibles. Donc, là, typiquement, on voit que sur le territoire cœur de Breis, le PRS appelle de ses voeux la création d'une activité de SSR cardiovasculaire. Il n'y a pas d'autorisation jusqu'à présent qui a été délivrée. Du coup, oui, un promoteur est légitime à déposer un dossier. S'il dépose un dossier sur la fenêtre qui va s'ouvrir après ce bilan pré-fenêtre, ce dossier sera recevable. L'idée aussi, c'est que les promoteurs ne candidatent pas là où il n'y a aucune chance qu'une d'autorisation puisse être délivrée. S'il n'y a pas d'AUCOS disponible, le dossier n'a aucune chance de pouvoir aboutir. Donc, l'idée aussi, c'est d'avoir cette économie d'énergie de la part des établissements. Alors, vous avez bien compris, le PRS est publié, les OCOS sont connus, l'ARS donne une fenêtre de dépôt de dossier qui est d'une durée de deux mois avec un bilan pré-fenêtre permettant aux opérateurs qui souhaitent se positionner sur l'activité de visualiser si leur projet est possible, si leur projet d'implantation est possible par rapport aux implantations déjà existantes et couvertes et les OCOS déjà couverts. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est organisé, qui permet, si dossiers concurrentiels pour une possibilité d'une même implantation, de les examiner simultanément, pas en prendre le premier qui se présente, mais vraiment de pouvoir avoir l'ensemble des projets qui pourraient s'implanter sur un territoire. Il peut y avoir deux projets pour un OCOS, comme l'a dit Estelle, et bien cette fenêtre permet de récupérer et d'examiner les dossiers en même temps et de les présenter, on verra après, à l'instant ce qu'on fait. Donc là, l'exemple que vous avez sous les yeux, il concerne les points de suite et réadaptation cardiovasculaire, mais on fait ça pour toutes les activités de soins, donc la médecine, la chirurgie, les 21 activités que vous avez vu listées tout à l'heure et les quatre équipements matériels lourds. Donc, un bilan pré-fenêtre, ça fait une trentaine de pages. Donc là, c'était juste un exemple. Donc, alors, qui est-ce qui peut solliciter une autorisation ? Vous le voyez, c'est en fait assez large, puisque un ou plusieurs médecins éventuellement associés peuvent solliciter une autorisation, bien entendu un établissement de santé, mais également une personne morale, donc par exemple une société dont l'objet porte sur l'exploitation d'un établissement de santé ou un équipement matériel lourd. Est-ce qu'une société n'a pas forcément à être créée au moment où elle dépose un dossier ? Ça peut être une société en devenir, une société en cours de création. Ce qui est important, c'est qu'au moment où on délivre l'autorisation, la société, elle, soit créée. Ça nous arrive parfois d'avoir des dossiers qui sont déposés par des sociétés en cours de création et elle ne se crée que si on délivre l'autorisation. Mais généralement, quand même, la plupart de nos interlocuteurs sont des établissements de santé. Alors, le cheminement de la demande. Alors, on l'a vu, on a ouvert une fenêtre de dépôt des dossiers. Donc, on reçoit des dossiers. Alors, à partir de l'année prochaine, c'est des dossiers qui vont être dématérialisés, c'est-à-dire rentrés dans un système d'information. Jusqu'à présent, on recevait des dossiers papiers ou des dossiers adressés en envoi mail. Et donc, des dossiers qui sont déposés auprès de l'ARS. Ces dossiers, du coup, vont nous permettre de déterminer, par leur contenu, si le promoteur satisfait à l'ensemble des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité. Ça veut dire, est-ce que le promoteur satisfait à l'environnement réglementaire qui se rapporte à une activité de soins. Donc, les conditions d'implantation, c'est tout l'environnement d'une activité. Je vous cite un exemple. Pour faire de la chirurgie oncologique thoracique, il faut, sur place, avoir de la réanimation. Les conditions techniques de fonctionnement, ça va être les conditions intrinsèques à l'activité, par exemple, le personnel, les locaux, etc. C'est ça la différence entre conditions d'implantation et conditions techniques de fonctionnement. En gros, c'est le cadre réglementaire applicable à l'activité. Donc, le dossier est déposé. Il déroule en fait l'ensemble de la satisfaction à ces conditions de fonctionnement. Il est examiné dans sa complétude. Donc, est-ce que toutes les reprises qui ont bien été renseignées ? Et bien sûr, est-ce qu'il est recevable ou pas au titre du bilan pré-fenêtre qu'on a pu voir précédemment ? Donc, est-ce qu'il y a un no-cause disponible pour cette activité ? Sinon, le dossier, il est tout simplement refugé. Il n'ira pas plus loin. La demande est ensuite instruite par les services de l'ARS. Ce sont généralement nos collègues en délégation départementale qui sont quand même au plus près des établissements qui instruisent ces demandes, sauf pour les activités qui sont d'assises un peu rares. L'instruction est faite par les services de l'ARS, mais réglementairement, parfois, on est tenu de s'adjoindre d'avis techniques spécifiques. Donc, typiquement ici, je vous ai mis l'avis de l'Agence de biomédecine. Pour les activités de greffe ou pour les activités d'aide médicale à la procréation, nous sommes tenus de solliciter l'avis de l'Agence de biomédecine. Il y a un avis ensuite, un passage obligé qui est très important, c'est celui de la commission spécialisée de l'organisation des soins. Donc, l'AXOS, c'est l'une des commissions de la conférence régionale de santé et de l'autonomie. C'est sa commission sanitaire, entre guillemets. Donc, l'avis de l'AXOS, il est nécessaire, mais pas conforme. Ça veut dire qu'on est obligé de solliciter l'avis d'AXOS et on le fait bien volontiers. Il n'est pas conforme dans le sens que le DG d'ARS, on peut ne pas le suivre. Pour autant, tous les DG d'ARS successifs que nous avons connus jusqu'à présent ont toujours attaché beaucoup d'importance à l'avis de la commission et j'ai envie de dire qu'il est expliqué dans 98 % des cas. Ensuite, bien sûr, après l'avis de l'AXOS et éclairé par cet avis, le DG d'ARS prend une décision qui fait l'objet d'un arrêté d'autorisation, qui est notifié au promoteur et est publié. Donc, il est publié au recueil des actes administratifs pour permettre l'exercice du droit contentieux des tiers. Globalement, pour mener tout ce processus, nous avons six mois à compter de la fin de la fenêtre de dépôt. Parfois, le processus apparaît long pour les promoteurs, mais le temps de regarder la recevabilité, la compétude, de l'instruire, de le passer devant l'AXOS, l'AXOS se réunit quatre à cinq fois par an, et bien ce temps n'est pas de trop. Alors, par dérogation au principe selon lequel le silence vaut acceptation, qui est désormais la norme dans l'administration, c'est le contraire au niveau du régime des autorisations, à savoir que l'absence de notification d'une réponse dans le délai des six mois vaut rejet de la demande. Donc, c'est un rejet implicite. Donc, vous voyez, on a le bilan, la fenêtre de dépôt, l'établissement de travail est présente sous son dossier dans le cadre de cette fenêtre, et ensuite, tout ce déroulé qui vient de préciser Estelle, qui s'inscrit sur les six mois, donc on a entre le moment où on publie, où la fenêtre s'ouvre et la fin du processus, huit mois en moyenne, huit mois pour un promoteur pour avoir la réponse à son projet. C'est vrai que l'ordre du jour d'une certaine source est excessivement chargé puisqu'il peut y avoir beaucoup de dossiers sur un projet de cause ou une fenêtre qui ouvre sur plusieurs activités de soins ou d'équipements lourds. Donc, l'ordre du jour de l'axos peut être plus ou moins important par rapport à la fenêtre de dépôt. De manière générale, on essaie de ne pas profiter de ce délai des six mois et de délivrer des autorisations plus rapidement, mais parfois, ce délai est nécessaire, notamment en cas de dossiers concurrents sur lesquels parfois l'arbitrage est complexe à apprendre. Du coup, je passe à la suite. Alors, on a souhaité vous faire un petit focus sur l'axos, la commission spécialisée de l'organisation des soins qui est une commission avec laquelle on travaille beaucoup. Elle est vaste, cette commission, puisque vous voyez qu'elle est composée de 90 membres. Alors là, bien sûr, on a les titulaires, les premiers suppléants, les seconds suppléants. Donc, fort heureusement, les 90 membres ne viennent pas tous sans que ça soit en même temps, mais les débats sont nourris dans cette commission. Cette commission, elle a des compétences larges puisque le Code de la santé nous dit qu'elle contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins. Donc, c'est large, effectivement. Alors, le contenu est quand même un peu précisé par la suite. Elle prépare un avis. Donc, elle prépare l'avis de la CRSA. C'est ce qu'on fait en ce moment avec l'Axos. Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional de santé. Elle donne également son avis sur les zones du schéma régional. Donc, les zones du schéma régional, c'est les zones de l'offre hospitalière, c'est les zones qui aujourd'hui sont calquées sur le zonage de démocratie sanitaire, c'est le zonage de la biologie médicale aussi. Elle est consultée par l'ARS. Alors, ça, c'est plutôt anecdotique sur les projets de schémas interrégionaux de santé, mais ils sont en train de tomber, ces schémas-là. Donc, elle est surtout l'Axos consultée par l'ARS sur ce qu'on évoque actuellement, c'est-à-dire les demandes d'autorisation, d'activité de soins et d'équipements matériels lourds, mais aussi les renouvellements des autorisations dérogatoires qui sont liées à des circonstances exceptionnelles. Donc, ça, c'est typiquement pendant la période COVID, on a délivré des autorisations dérogatoires et du coup, pour les renouveler il faut un avis de l'Axos. Elle est consultée aussi sur tout ce qui a trait à un mouvement important dans l'avis de l'autorisation, tout ce qui est révision de l'autorisation, suspension, retrait de l'autorisation. L'Axos est consultée. Alors, l'un des autres volets de consultation de l'Axos, c'est moins le volet établissement, mais c'est le volet ambulatoire. Donc, l'Axos est consultée en matière de politique d'implantation et de financement des maisons de santé, des centres de santé, des réseaux de santé, des maisons médicales de garde. Et enfin, l'Axos, elle prépare un avis, donc l'avis de la CRSA sur le zonage des professionnels de santé. Donc, ça peut être le zonage médecin, le zonage infirmier, le zonage des master kinés. Alors, il y a d'autres fonctions à l'Axos, mais qui sont beaucoup plus anecdotiques, donc on vous a raccourci un petit peu le PowerPoint, mais vous avez là les fonctions essentielles, donc le projet, le projet de schéma, les demandes d'autorisation et les demandes ayant trait au financement des maisons et pôles de santé. Donc, dans le schéma de notre intervention de ce matin, la compétence de l'Axos, c'est les demandes d'autorisation qui s'inscrivent dans les compétences de délivrance des autorisations. Donc, on est vraiment sur cette compétence-là pour l'Axos dans notre présentation de ce matin. C'était intéressant de faire un petit zoom sur les attributions d'Axos, certainement, mais de se rappeler collectivement ces compétences et ces attributions qui sont comme l'AISL, larges. On ne discute pas, les membres ne discutent pas uniquement des demandes d'autorisation, mais c'est un grand point à l'ordre du jour à chaque séance. Alors, on revient à l'autorisation une fois qu'on a évoqué les compétences de l'Axos. Donc, l'autorisation, elle est donnée en tenant compte, ça c'est nouveau comme élément, en tenant compte des éléments, des rapports de certification émis par la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé, elle est en train de passer dans les établissements avec une planification de son passage sur plusieurs années, mais elle est en train de passer dans les établissements et elle délivre ou pas des certifications. Donc, l'autorisation est accordée en tenant compte des éléments du rapport de certification, mais surtout, l'autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de santé de la population qui soit identifiée par le schéma. Lorsque le projet est compatible avec les objectifs quantifiés, donc nos fameux aux causes du schéma, donc il faut bien qu'il y ait une implantation disponible pour que l'autorisation puisse être délivrée et surtout, l'autorisation est accordée si le projet satisfait aux conditions d'implantation et aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité. Et sur ce dernier point, l'ARS a compétences liées, c'est-à-dire que si un établissement ne remplit pas les conditions d'implantation en ligne, les conditions techniques de fonctionnement et que la réglementation n'a pas donné au DG d'ARS de pouvoir de dérogation sur ce plan-là, l'ARS doit refuser l'autorisation. Il faut quand même se dire aussi collectivement que si les conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement sont fixées réglementairement, c'est aussi dans un dispositif de sécurité et de qualité des soins, c'est-à-dire que tout projet n'est pas éligible à s'inventer, en fait. Il y a un cadre réglementaire qui s'inscrit, on le verra un peu plus précisément ce matin-midi sur certaines activités, mais on n'invente pas une activité de médecine. L'activité de médecine, elle s'organise dans un cadre réglementaire et c'est la compétence de l'ARS de veiller effectivement à ces conditions d'implantation et conditions techniques de fonctionnement qu'elles soient bien effectives pour que le départ en SOS puisse avoir lieu. Alors, toute décision de refus doit bien entendu être motivée puisque derrière, quand on est sur des refus, on sait qu'on s'expose à des contentieux, donc on est attentif à la motivation. et puis la question qui est de poser, normalement, la séance est enregistrée et nous adresserons le PowerPoint, bien entendu. Donc, une décision de refus, elle doit être motivée, c'est-à-dire qu'on doit expliquer pourquoi on refuse une autorisation à un promoteur. Donc, elle peut être, elle doit être fondée sur l'un des motifs suivants qui est du Code de la santé, c'est le fait que la personnalité juridique du demandeur ne lui permet pas d'obtenir d'autorisation. Bon, ça, c'est assez rare dans la mesure où on l'a vu tout à l'heure. Le panel des personnalités juridiques qui peuvent déposer une demande d'autorisation est assez large. On l'a vu à un établissement ou plusieurs médecins et une société. Une autorisation peut être refusée si elle est incompatible avec les objectifs du schéma. Donc, si elle est incompatible avec les objectifs quantifiés du schéma, elle s'expose à un refus. Si le dossier déposé fait apparaître des non-conformités aux conditions de fonctionnement, et alors ça, c'est plus rare, mais si le, parfois l'ARS, l'ARS a le pouvoir de demander à un promoteur de s'inscrire, de souscrire en tout cas, par exemple, à des conditions particulières, comme des conditions de coopération avec un établissement voisin, des conditions de participation à la permanence des soins. Si le demandeur refuse de souscrire à ces conditions-là qui lui sont posées par l'ARS, l'autorisation peut lui être refusée. Et enfin, l'autorisation peut être refusée s'il y a eu ce qu'on appelle un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, c'est-à-dire si les travaux ont commencé avant que l'établissement n'ait obtenu l'autorisation. J'avoue que cette dernière condition, heureusement qu'on ne l'active pas parce qu'il y a parfois des demandes d'autorisation qui nous sont sollicitées alors qu'on sait pertinemment, et le dossier le dit parfois, que les travaux ont commencé. Je continue. Donc peut-être là, on est vraiment sur la partie process en fait de dépôt d'un dossier d'autorisation, son instruction par l'ARS, l'avis de l'AXOS, la décision du DG ARS et si une décision de refus est posée, la dernière présentation sur l'écran, c'est les motifs de refus par le DG ARS d'une demande d'autorisation. Il y a un motif de refus qui n'apparaît pas là ici mais qui est implicite, c'est-à-dire quand par exemple on a un seul objectif quantifié, donc une seule autorisation possible et qu'on a plusieurs promoteurs, bien entendu, il n'y a qu'une seule des demandes qui pourraient être satisfaites, les deux autres auront des refus, donc on devra expliquer aux deux autres en quoi le dossier du concurrent heureux était meilleur que le leur. Généralement, quand il y a plusieurs dossiers pour une implantation possible, les débats en XOS sont fournis parce qu'effectivement il faut pouvoir pour les membres de la XOS pouvoir identifier le dossier qui apparaît le plus compatible avec les attentes fixées dans le projet régional de santé tout en ayant vérifié les conditions d'implantation, les conditions techniques de fonctionnement. Ce sont les débats souvent les plus longs au niveau des membres de l'AXOS. Donc là, on vient de voir le processus d'autorisation qui s'achève après l'avis de l'AXOS et la notification de l'autorisation. Maintenant, on va parler un petit peu de l'avis de l'autorisation. Une fois que l'autorisation a été délivrée, son exécution, son commencement de mise en œuvre, comme on le dit, s'inscrit dans le temps puisque le promoteur, il a, en bout de course, quatre ans pour mettre en place son activité de soins récemment autorisée. Quatre ans, ça peut paraître long, mais parfois, la clé, il y a des constructions qui sont nécessaires. Par exemple, sur la radiothérapie, il faut construire des gros bunkers de radiothérapie avec des murs très épais. il faut obtenir un permis de construire, prendre le temps de la construction et parfois, ce délai de quatre ans n'est vraiment pas de trop. Alors, le Code de la santé nous dit qu'au bout de trois ans, on doit avoir un commencement d'exécution, mais ça, c'est toujours un petit peu difficile à qualifier. C'est quoi un commencement d'exécution ? Donc, globalement, ce qu'on regarde, c'est quand on approche le délai des quatre ans, où en est la mise en œuvre de l'activité. À défaut de mise en œuvre de l'activité dans un délai de quatre ans, l'autorisation est réputée caduque, ce qui veut dire qu'elle tombe et du coup, elle est remise dans le pot commun des activités autorisables, c'est-à-dire qu'un nouveau promoteur peut la revendiquer. Le cause est ouvert. Le cause est réouvert, en fait. Bien entendu, on a une approche un peu pragmatique. On sait que la construction est en voie d'achèvement et qu'on approche du délai de quatre ans, il nous arrive de donner des délais supplémentaires de mise en œuvre. Une déclaration de mise en œuvre est adressée à l'ARS par le promoteur et c'est cette déclaration de mise en œuvre qui fait courir la durée de vie de l'autorisation. Désormais, une autorisation a une durée de vie de sept ans. Si une autorisation est délivrée en 2020, mise en œuvre en 2023, elle s'achèvera en 2030. Elle s'achèvera. Oui, sa première durée d'autorisation prendra fin en 2030, mais bien sûr, un processus de renouvellement est prévu. Ça permet de vérifier toujours les conditions effectives de fonctionnement. Ça garantit en fait que le projet initial est toujours dans le cadre réglementaire fixé pour une activité. Effectivement, ce process de renouvellement… Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est pas clair. La question sur le délai de sept ans n'est pas claire ? Monsieur De Guilvin ou madame, je ne sais pas. L'ensemble. D'accord. Donc, alors, j'essaie de reprendre. Le promoteur, il a son autorisation. Il a quatre ans pour la mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il a quatre ans pour accueillir le premier patient. Donc, ça, c'est les quatre ans. Donc, dans cet espace-temps des quatre ans, il doit nous faire une déclaration de mise en œuvre en nous disant, voilà, demain, j'accueille mon premier patient et c'est cette date d'accueil du premier patient qui fait courir le délai des sept ans de l'autorisation. L'autorisation, elle a une durée administrative qui est fixée à sept ans. Donc, voilà, le départ des sept ans, c'est quand l'établissement nous dit, je suis prêt à accueillir le premier patient, je commence demain. Donc, ça, la durée des sept ans, elle commence à compter de cette date-là, mais au bout des sept ans, bien entendu, on enclenche le renouvellement de l'autorisation qui permet effectivement de regarder à nouveau si les conditions applicables à l'activité sont toujours réunies. Est-ce que c'est plus clair ? Alors, c'est l'ensemble. Je vois qu'il y a une personne en... C'est vrai que c'est une intervention qu'on essaie de simplifier dans sa présentation parce que c'est un régime d'autorisation, c'est complexe. Et cet après-midi, vous verrez, la complexité, elle augmente avec le fait qu'on rentre dans chaque activité de soins ou qu'il y a des spécificités. Ce qu'il faut vraiment que vous reteniez pour la personne qui se manifeste, c'est que à nos causes, c'est la possibilité d'avoir un projet. pour qui que ce soit, sur un territoire de santé, on en a sept en Bretagne, donc on ouvre dans le cadre du PRS la possibilité d'une implantation nouvelle sur une activité, que ce soit sur une des 21 activités de soins ou les quatre activités d'équipement lourd qu'on vient de citer en début de présentation. Donc, ça fait potentiellement sur 24 activités. Il y a 24 activités différentes, mais chaque activité, il y a un autre. Cet aux causes donne la possibilité sur des temps dédiés à des promoteurs, que ce soit un établissement de santé ou des médecins, de déposer un dossier. On va prendre la médecine, un aux causes de médecine, un projet de médecine est déposé, est instruit par l'ARS et donne la possibilité de l'autorisation. Il faut bien distinguer l'eau cause qui donne cette ouverture, mais qui n'est pas installée au moment où on publie le PRS. C'est dans la durée du PRS qu'un promoteur peut se manifester pour déposer un projet qui est vérifié par l'ARS pour les raisons qu'on a détaillées, conditions d'implantation, conditions techniques de fonctionnement. C'est réglementaire. On n'invente pas, on ne s'invente pas à faire de la médecine. Il faut faire ça. Et heureusement, vous allez me le dire. Et à ce moment-là, le DG de l'ARS donne l'autorisation. Donc, à partir du moment où le promoteur, on va dire, l'équipe médicale a l'autorisation de mettre en place son activité, elle court, elle dure sept ans et au bout de sept ans, c'est même, s'ils souhaitent continuer cette autorisation, ils doivent redéposer un dossier à l'ARS pour maintenir leur activité et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque autorisation au niveau, quelle qu'elle soit sa délivrance, dure sept ans. Et le principe de redéposer systématiquement des dossiers est une garantie de la qualité et de la sécurité des soins puisque c'est une garantie de vérifier que les conditions de fonctionnement sont réglementaires, sont fixées. Donc, vraiment, il faut bien distinguer la notion d'ocos qui permet d'ouvrir les projets de celles d'autorisation ou qui, là, c'est la phase concrète, en fait, de dépôt de projet. J'espère que, voilà, c'est plus compréhensible. D'accord. Donc, je continue sur la durée de l'autorisation. Donc là, notre autorisation, elle est mise en œuvre. Donc, on vous a rajouté un petit point sur les visites de conformité puisque jusqu'en 2018, toute nouvelle autorisation devait obligatoirement donner lieu à visite de conformité. Ce point a été allégé et est maintenant à la main, à la discrétion des DG d'ARS pour déterminer s'ils souhaitent que ces équipes aillent ou pas faire une visite de conformité. Et s'ils décident de nous envoyer faire une visite de conformité, elle est ce qu'on appelle non préalable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas préalable à l'ouverture de l'activité, mais cette visite se fait in situ lorsque des patients sont accueillis. Ça nous permet de voir un petit peu les organisations des soins, les flux de patients qu'on ne voyait pas à l'époque où on faisait des visites de conformité préalables. Par exemple, dans le médico-social, les visites de conformité sont toujours préalables à l'ouverture, ce n'est pas le cas sur le sanitaire. Donc, l'avis de l'autorisation, c'est sa mise en œuvre, c'est sa durée, mais c'est aussi des événements qui peuvent se produire durant cette durée de vie. C'est par exemple les sessions. Les sessions, c'est ce qu'on appelle les transferts juridiques. À un moment donné, deux promoteurs peuvent se mettre d'accord pour que le promoteur B récupère l'autorisation délivrée initialement au promoteur A. Ça, c'est session d'autorisation. Dans la session d'autorisation, l'activité reste sur son site initial. C'est le porteur juridique de l'autorisation qui est amené à changer. Ces sessions d'autorisation, elles sont également soumises à l'avis de l'AXOS et autorisées par le DG d'ARS. De même pour les transferts géographiques. Il arrive parfois que des activités fassent un transfert géographique. Là, on est dans l'hypothèse d'un déplacement de l'activité. Elle est toujours gérée par le même promoteur, mais il souhaite l'implanter dans d'autres locaux qu'il a pu trouver et investir. Du coup, il demande à l'ARS une autorisation de transfert géographique. On a aussi des interruptions d'activités qui peuvent intervenir durant la vie de l'activité. Elles nous sont signalées par les établissements. On a aussi parfois ce qu'on appelle des non-conformités. L'ARS, à un moment donné, est informée d'une activité qui est exercée dans des conditions qui sont non-conformes. Dans ces cas-là, elle actionne la procédure qu'on appelle l'injonction suspension-retrait. C'est-à-dire qu'on fait injonction au directeur de l'établissement de rétablir les conditions de fonctionnement qui sont attendues sur une activité comme la sienne. S'il ne satisfait pas cette injonction, on peut suspendre l'autorisation et ensuite, si le dysfonctionnement perdure, envisager un retrait d'autorisation. Le retrait d'autorisation, il fait l'objet d'un avis d'AXOS. Là, je l'exprime assez rapidement, mais ça fait l'objet d'un processus qui est long avec un contradictoire qui s'installe entre l'ARS et l'établissement et on est sur plusieurs mois de délai. Et bien sûr, et ça, c'est les mouvements heureux de l'autorisation, les renouvellements d'autorisation qui sont la norme, bien entendu, se sont mis en œuvre au bout des sept ans de la fameuse autorisation, des renouvellements aujourd'hui qui sont un petit peu allégés dans leur formalisme par rapport à ce qu'on a pu connaître connaître dans les années passées. Voilà, ça, c'est les événements qui peuvent émailler une activité de soins. Quelques chiffres, quand même, pour vous donner une idée des volumes. En Bretagne, aujourd'hui, on est sur 1540 autorisations d'activité de soins et 186 autorisations d'équipement matériel lourd. Chacune de ces autorisations, à un moment donné de sa vie, a fait l'objet d'un avis de la Commission spécialisée de l'organisation des soins et d'un processus d'autorisation comme celui que je viens de créer. Peut-être aussi, parce que ça, c'est important, vous dire qu'on est dans un contexte très important de réforme, réforme qui est en cours, donc une réforme qui va se jouer en deux temps. Pour réformer ces activités, il faut des décrets. Un certain nombre de décrets sont parus sur chacune des activités. Alors, c'est celles qui sont listées en fond orangé. Donc, c'est des textes qui revoient les exigences en matière, concernant l'activité de soins pour laquelle ils sont publiés. Et donc, ces exigences vont nous obliger à revoir toutes les autorisations rapportant à ces activités-là, à les remettre à plat. Donc, les décrets qui sont parus qui concernent les activités qui sont listées sur fond orangé vont faire l'objet d'une intégration au PRS qui est en discussion actuellement. C'est pour ça qu'on voit arriver de nouvelles activités qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, notamment ce qu'on appelle la médecine nucléaire. Alors, c'est technique, mais avant, on parlait de gamma caméra et de tomographes à émission de position. Maintenant, on parle de médecine nucléaire. Donc, cette activité-là est nouvellement intégrée au PRS3. Par contre, il y a un certain nombre d'activités pour lesquelles des décrets sont attendus qui vont également réformer le cadre de fonctionnement de ces activités, mais ces décrets ne sont pas sortis. Donc, ça concerne les activités qui sont en vert. On peut également y ajouter la médecine d'urgence pour laquelle on pensait avoir les décrets attendus, mais on ne les aura pas. Et du coup, ces importantes révisions réglementaires, elles seront intégrées à une révision du PRS3 dans les années à venir. Donc, c'est à mi-PRS, on le verra. Dans l'attente, on n'est pas resté sans rien faire quand même pour ces activités-là puisque pour certaines, on a proposé des petites évolutions de causes. Alors, on les appelait des ajustements de causes. Par exemple, si je prends le traitement de l'insuffisance rénale chronique, on propose de faire évoluer de plusieurs unités, les unités de dialyse médicalisée, les unités d'autodialyse assistée. Il ne se passe pas rien quand même pour ces activités-là. C'est le sens de ce que je veux vous dire. Donc là, on arrive à la fin pour cette première phase. On va prendre les questions. Ce qu'il faut retenir sur cette diapositive, en fait, c'est l'introduction de la partie de cet après-midi où la partie rose, orangée, qui a fait l'objet de décrets qu'on a pu intégrer dans les travaux du PRS III, on va présenter l'ensemble des évolutions qui sont intervenues sur ces activités. Donc, c'est là qu'on va, si cette première partie de l'assemblée technique, celle de cet après-midi, le sera encore plus parce qu'effectivement, il s'agit aussi de montrer tout ce qui est intervenu sur cette partie d'activité. À noter que la spécificité des travaux de ce PRS III, comme l'a indiqué Estelle, vous voyez à l'écran, on a beaucoup de réformes sur l'organisation des activités soumises à autorisation. Sur les deux PRS précédents, il y avait une stabilité. Donc, pour les pilotes qui ont travaillé dans les groupes techniques régionaux pour orienter les travaux du PRS et les propositions que vous allez voir ou que vous êtes en cours des découvertes, il a fallu non seulement travailler sur l'évolution et la politique régionale en santé sur ces thématiques, mais aussi intégrer toute la réforme qui intervient sur ces autorisations. Donc, c'est un double effet de travail, en fait, double contrainte, c'est-à-dire la contrainte du temps pour pouvoir réaliser la consultation avec les experts qui participent au GTR, groupes techniques régionaux, mais aussi intégrer ces réformes qui sont parfois intervenues un peu tardivement. et je ne vous cache pas que pour certaines, on est encore à la course un petit peu pour pouvoir boucler le PRS. En attente, on commence à avoir simplement cette fin de semaine quelques retours, notamment sur la cancérologie. Donc, vous voyez, on est en phase de travail, en phase d'intégration de mesures nationales et en phase de production d'un document que vous souhaitez à juste titre avoir complet, mais qui est aussi encore un petit peu à prendre en compte au niveau de ces enjeux nationaux. Donc, voilà, là, peut-être là, on va arriver à la phase des questions pour cette présentation. J'ai bien conscience de la matière qui a été déjà livrée sur cette heure, matière qu'on a essayé de concentrer pour que vous ayez les billes. Je rappelle, un NOCO, c'est une possibilité d'implantation. Un dossier d'autorisation, c'est l'effectivité du déploiement de l'autorisation. Et donc, je reviens, M. Royer, à votre question. Effectivement, vous aviez indiqué, si je reformule, que certains acteurs sur les territoires pensaient que l'implantation ou l'ouverture d'un NOCO mettaient derrière un projet pour l'agence. Je reformule. C'est-à-dire qu'un NOCO, c'était dédié à un projet. J'ai laissé la présentation se dérouler parce que, comme vous le savez, vous êtes membre de l'AXS, à NOCO, on a plusieurs dossiers concurrentiels qui vont. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'un NOCO, c'est égal à un projet derrière puisque un NOCO, c'est une planification de l'offre qui prend en jeu effectivement la répartition territoriale de l'organisation de l'offre de soins et vous verrez au travers de la lecture du PRS 3 un élément aussi important, c'est la capacité d'avoir la démographie médicale et soignante pour pouvoir soutenir cette implantation. Donc, effectivement, comment donner une offre de proximité, répondre à des enjeux de sécurité et de qualité des soins qui sont fixés réglementairement mais aussi pour ce PRS et pour les précédents c'était aussi un point vigilant mais particulièrement sur ce PRS et c'est remonté par les acteurs de terrain la vigilance sur la capacité à avoir les compétences et la démographie médicale et non médicale pour pouvoir le déployer. Donc, OCO, c'est la possibilité, un NOCO, il peut y avoir plusieurs projets et comme vous le savez, ANXOS, c'est le débat qui intervient pour savoir quel est le vote le projet qui obtient la majorité des votes par rapport à l'implantation. Je ne sais pas si je réponds à votre question, M. Royer. Peut-être, Estelle ? Peut-être quand même pour rassurer, M. Royer, moi, j'ai compris qu'un certain nombre d'établissements étaient inquiets d'une remise en cause potentielle de leurs autorisations. Ce n'est pas du tout l'objectif de l'ARS que de déstabiliser l'offre de soins. On est là pour travailler avec les établissements et les accompagner dans l'expression de leur activité. Pour autant, vous voyez qu'on met des opposes en plus par rapport à des activités qui n'existaient pas. Les enjeux, ils sont là. Il y a un autre enjeu quand même que je ne vais pas feutrer, c'est celui aussi des seuils. Sur certaines activités, il y a des seuils qui ont été nouvellement posés et ces seuils vont parfois, ça et là, contribuer à reconfigurer l'offre de soins tout en précisant quand même que l'ARS, elle demeure attentive à un maillage territorial de l'offre de soins qui permettent de répondre aux besoins de la population. C'est vrai qu'on le présentera cet après-midi, il y a des activités qui sont soumises à seuil. Donc, effectivement, si l'activité n'atteint pas ce seuil aujourd'hui, il est difficile dans le cadre réglementaire de pouvoir l'envisager. Mais effectivement, dans les quelques exemples pour faire supprimer le partage de slides, oui, pardon. Je suis prête ? Oui, jusqu'à finir, c'est quelqu'un qui demande. Pour les trois exemples qui vous ont été présentés en tout début, vous voyez qu'il y a des plus d'activités. C'est-à-dire que les moins, c'est vraiment quand on a, on sait qu'on a pris l'exemple de la médecine pour ceux qui sont rennais, vous savez qu'il y a un grand projet sur le CHU de Rennes et notamment le regroupement sur un site unique. Donc, on sait qu'une partie de la médecine aujourd'hui qui est à l'hôpital Sud devrait être sur la durée du PRS implantée sur ton chaillou. Donc, je prends cet exemple-là. Il n'y a pas de diminution d'activité, mais il y a un regroupement. Donc, qui dit regroupement dit un seul au COS. Donc, c'est, voilà, c'est ces schémas d'organisation qui peuvent conduire à des diminutions. mais comme vous le découvrirez dans les propositions qui sont faites, on est plutôt sur une augmentation à l'échelle régionale ou une reconnaissance d'activité qui existe, mais qui, au travers des textes et les réformes en coût, doivent être reconnues et autorisées. Alors, M. Royer, est-ce qu'on a répondu à votre observation, question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, attend, M. Durand. M. Durand. Oui, bonjour, mais c'est une question annexe à savoir, est-ce que les codes sont identiques pour cet après-midi ? Oui. D'accord. Des connexions ? Oui, pardon. D'accord, merci. Je n'avais pas la réponse, mais c'est elle l'avait. C'est bon. Alors, on va rentrer dans le détail de ces activités, M. Durand. C'est plus ardu cet après-midi. Par contre, il faut que vous ayez ça. Oui, oui, pas de problème. Merci. Et on diffusera bien les supports parce qu'il y a l'oral, effectivement, mais il y a l'appréhension aussi et ces outils vont vous permettre de vous y référer quand vous aurez besoin d'une lecture du PRS sur certaines activités notables. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que, M. Olivier, vous souhaitez intervenir, compléter ? Non, pas spécialement. Donc, ce qu'on voulait dire, c'était notre commission permanente avait demandé, effectivement, à ce qu'il puisse y avoir une telle démarche pour préparer nos travaux de la CRSA. Donc, c'est bien aussi qu'après-midi, on rentre plus dans le détail. Ce qui serait intéressant, c'est que, on a eu une présentation, alors c'était le 26, avec les conseils territoriaux de santé. Je pense que ce support serait intéressant aussi à diffuser à l'ensemble des membres de la CRSA. Comme ça, je dirais que ce serait complet. Même, il ne faut pas se le cacher, les délais sont quand même très, très courts. donc, ça va être ardu, je crois, pour chacun de regarder tout ça. Mais, je rappelle qu'on en est dans une phase encore de consultation et que notre avis formel ne sera pris qu'en séance du 17 octobre. donc, je précise bien ça, la semaine prochaine sera plus des échanges entre nous et aussi des premières réactions ou observations qui seront utiles peut-être aussi à l'Agence régionale de santé pour ajuster le cas échéant certains éléments du PRS. Voilà ce que je voulais dire d'emblée et il y aura une présentation donc par chacune de nos commissions spécialisées des présidents justement de ce que ça suscite chez eux les documents du PRS pour la partie qui les conserve de manière très synthétique. On ne sera pas trop, mon objectif, c'est qu'on ne sera pas trop technique la semaine prochaine mais c'est plus sur les grandes lignes pour permettre effectivement cet échange. Merci, monsieur Olivier de bien repréciser en fait effectivement que vos instances actuellement de démocratie sanitaire sont en phase de concertation et que c'est une démarche que vous avez initiée de renforcer les échanges de démocratie sanitaire par rapport au précédent mais qu'effectivement la phase de consultation réglementaire qui intervient alors j'ai une question sur le prix de la publication du PRS la phase de consultation réglementaire je ne sais pas si mon collègue Ludovic Allot est connecté mais elle devrait pouvoir intervenir et s'ouvrir à partir du 20 juillet autour du 20 juillet trois mois pendant lequel la consultation réglementaire intervient avec les échanges effectivement portés au sein des instances de démocratie sanitaire sous votre coordination monsieur le président pour pouvoir avoir une publication du PRS au plus tard au 1er novembre 2023 j'ai une question sur je pense que la question elle porte sur le calendrier après publication du PRS après le 1er novembre 2023 on va ouvrir nos fameuses fenêtres de dépôt des dossiers et comme vous l'avez compris on a un nombre très important d'autorisations qu'il faut entre guillemets remettre à plat le terme n'est pas beau mais il exprime bien les choses il faut remettre à plat un certain nombre d'autorisations et réinterroger la façon dont elles remplissent les conditions d'autorisation et du coup on va ouvrir plusieurs fenêtres sur l'année 2024 du coup mais on ne peut pas en ouvrir plus que trois on n'ouvrira que trois et on va flécher des fenêtres avec certaines activités alors le calendrier est en train d'être stabilisé actuellement mais on communiquera de manière très large en direction des promoteurs potentiels les fédérations les établissements les laboratoires qui sont nos interlocuteurs on communiquera très précisément pour leur dire pour telle activité ce sera telle fenêtre et pour telle autre activité ce sera telle autre fenêtre et voilà ce qu'on peut vous dire sur le calendrier post-publication du PRS chaque fenêtre sera d'une durée minimale de deux mois puisqu'on l'a vu c'est la norme et il y avait une dame qui nous demandait est-ce qu'on peut donner des exemples de refus d'autorisation oui donc on a par exemple des refus d'autorisation forcément quand on a une concurrence de dossiers il y en a un qui reçoit un accord donc l'autre reçoit un refus on l'a typiquement sur des scanners il n'y a pas longtemps on avait six possibilités d'implantation c'était sur des IRM sur le Finistère mais on a eu sept demandes donc il y en a un qui a été il y a une demande qui a été refusée on a aussi parfois des refus d'autorisation quand on a des promoteurs qui sont étrangers à un territoire et qui veulent nouvellement s'implanter sur un territoire alors on refuse pas du tout parce qu'il n'est pas connu il n'est pas d'autorisation mais ce qu'on porte par exemple c'est en santé mentale on promeut quand même une approche partenariale et territoriale des projets les besoins en santé mentale ils sont importants et on veut d'ailleurs des projets de qualité qui étaient travaillés avec les acteurs du territoire donc quand un promoteur d'un autre territoire ou d'une autre région souhaite s'implanter et il nous présente il n'est pas connu dans la région il nous présente un projet sur lequel il n'y a absolument pas eu de concertation avec les acteurs locaux de la psychiatrie généralement il n'a un refus voilà est-ce qu'il y a d'autres questions monsieur Royer de retour mais on ne voit pas son joli visage ben oui moi aussi je suis déçue voilà ben écoutez s'il n'y a pas d'autres d'autres questions franchement on voit votre crâne monsieur Royer ah oui 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 c'est vrai moi j'avais pas fait attention c'est moins pire ah voilà là c'est bien mais écoutez monsieur Royer est-ce qu'on a répondu à votre question je ne sais pas si vous avez été déconnecté ou pas oui je dis là j'écoutais j'écoutais vous inquiétez pas d'accord ok moi mais j'écoutais ok écoutez là je pense qu'on a fait le tour des questions donc on va on va faire en sorte que la vidéo soit accessible et que le PowerPoint vous soit adressé de manière à ce que vous puissiez le réinvestir n'hésitez pas aussi à nous poser des questions si vous en avez je mettrai à la fin du PowerPoint notre adresse fonctionnelle comme ça vous pourrez éventuellement nous poser des questions sur les points sur lesquels on n'a pas été clair ou bien j'ai été trop rapide alors c'est des questions d'ordre pédagogique pédagogique oui c'est les questions sur les arbitrages du PRS notamment sur les opos se posent dans le cadre de la démocratie sanitaire donc on répondra aux questions qui permettent de comprendre les documents qui sont présentés on est vraiment sur un cours théorique excusez-moi mais c'est un cours théorique et pédagogique donc on répondra sur ces questions-là ok très bien on vous dit à cet après-midi alors à cet après-midi à cet après-midi un cours théorique